La lecture d'un communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Le sous-secrétaire général des Nations Unies aux Affaires humanitaires, M. Stephen O'Brien, a lancé la semaine dernière une alerte sur la situation en République centrafricaine et qui renfermerait, selon lui, les signes avant-coureurs d'un génocide. Selon lui, l'utilisation des identités ethniques et confessionnelles pour commettre meurtre, torture, viol, brutalité et menace est la manifestation de ces signes. Tout comme M. Stephen O'Brien, le Tchad exprime ses vives inquiétudes et estime qu'une telle perspective pourrait avoir des conséquences sécuritaires et humanitaires dramatiques pour toute la région et en particulier sur le Tchad qui abrite déjà des centaines de milliers de réfugiés, dont des centrafricains. Le Tchad appelle la communauté internationale à redoubler de vigilance et d'engagement afin d'éviter le pire à ce pays déjà meurtri par des années d'instabilité. Le Tchad appelle par ailleurs les frères centrafricains à la retenue et à tout faire pour éviter à la République centrafricaine une catastrophe. N'Djamena, le 14 août 2017.